bonjour voici un nouvel épisode d'histoire de la musique épisode numéro 13 saint georges un classique oublié nous allons évoquer la vie de saint georges et son oeuvre musicale en trois grandes parties tout d'abord sa biographie puis ses oeuvres trop longtemps oubliées et si tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo tu vas pouvoir apprendre à jouer un thème composé par saint georges sur ton harmonica diatonique en si bémol donc pendant le générique je te conseille d'aller chercher rapido ton harmonica car à la fin de la vidéo on va faire chauffer l'armeau si tu veux te faire rapidement plaisir en apprenant la musique abonne toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper ce serait ballot à l'instar du dé à six faces le dé à jouer on peut considérer la vie de saint georges sous six facettes différentes car il était à la fois escrimeur militaire de carrière engagé politique notamment durant la révolution française mais également dans la partie qui nous intéresse plus particulièrement musiciens chef d'orchestre et c'était aussi un très grand compositeur alors qui était réellement saint georges tout d'abord voici son portrait alors saint georges son nom en fait c'était joseph bologne de saint georges ou peut-être joseph boulogne de saint georges car on voit aussi cette orthographe en tout cas on l'appelle plus communément chevalier de saint georges ou plus simplement saint georges à quelle époque a-t-il vécu l'épisode de l'histoire de la musique numéro 12 était consacré à mozart donc imagine bien que l'épisode numéro 13 ne pas être très très loin de l'épisode numéro 12 et bien en fait saint georges était tout simplement un contemporain de mozart alors est ce que tu te rappelles les dates de vie de mozart allez je te les rappelle ici mozart était né le 27 janvier 1756 mort le 5 décembre 1791 et bien saint georges lui était né un peu plus tôt que mozart le 25 décembre 1745 est décédé un peu plus tard que mozart le 10 juin 1799 il a donc vécu un peu plus longtemps que mozart bien qu'il n'ait pas vécu très vieux non plus saint georges était très célèbre à son époque on le surnommait même le mozart noir et oui car saint georges était noir voici une autre représentation du mozart noir sa vie est entourée de mystères les biographes ne sont même pas sûrs de son lieu de naissance peut-être était-il né à saint domingue ou en martinique ou peut-être et c'est peut-être plus vraisemblable en guadeloupe bon alors mais qui était son père et bien en fait on n'est pas tout à fait sûr non plus peut-être était-il le fils unique de guillaume pierre tavernier de boulogne dit monsieur de boulogne qui était un aristocrate désargenté venu redorer son blason en colonie ou peut-être était-il le fils de jean nicolas de boulogne conseiller ordinaire au conseil royal contrôleur général des finances au parlement de metz qui possédait une propriété à basse terre en guadeloupe et qui entretenait des relations avec une négresse désolé du terme c'est comme ça qu'on dit à l'époque surnommé nanon l'enfant que l'on surnommait un mulâtre car il était le croisement d'un blanc et d'une noire donc le mulâtre aurait été élevé à saint domingue où jean nicolas de boulogne possédait une autre propriété il fut baptisé par le curé de saint mar en lui donnant le nom de saint georges qui était le nom du plus beau navire en rate de basse terre à l'époque de sa naissance mais peut-être était il en fait le fils de georges de boulogne saint georges il sera donc effectivement née en basse terre en guadeloupe sa mère aura été effectivement la négresse nanon mais joseph boulogne de saint georges était un colon néerlandais qui était propriétaire d'une plantation en guadeloupe toujours est il qu'il a échappé à une enfance difficile car s'il était resté là bas il n'aurait pas vécu comme il a vécu comme pouvait vivre les colons de l'époque il aurait vécu sans beaucoup plus chichement et traité en esclave heureusement il est arrivé en france métropolitaine dès l'âge de trois ans où il a reçu l'éducation de nicolas benjamin texier de la boissière qui était maître d'armes homme de lettres et pédagogue alors texier de la boissière on le connaît surtout aujourd'hui pour avoir inventé le masque d'escrime comment a été rythmé les journées du jeune saint georges et bien le matin il devait se consacrer à ses études sérieuses comme tous les garçons de son époque qui avait la chance de pouvoir faire des études et l'après midi il recevait sa formation de maître d'armes on le voit ici saint georges dans une oeuvre picturale d'alexandre auguste robineau qui a donc peint cette oeuvre pour le prince de galles alors que saint georges avait 42 ans il faut dire que saint georges toute sa vie a été reconnue comme étant un excellent fleurettiste d'ailleurs si tu regardes bien la peinture saint georges est représenté étonnamment blanc bizarre pour un mozart noir en tous les cas son tuteur était très très fier de son élève car il a dit racine fit phèdre et moi j'ai fait saint georges son enfance et son adolescence passés chez la boissière lui ont permis d'être bien intégré dans la société parisienne en ce milieu de 18e siècle bien qu'il ait été mulâtre c'était un engagé politique très tôt dans la franc maçonnerie est également un engagé militaire saint georges est entré à l'académie de nicolas texier de la boissière dès l'âge de 8 ans afin de se préparer à son métier d'officier en 1761 il fut admis dans les gendarmes de la garde du roi à l'âge de 16 ans puis il fut écuyer de madame de montesson l'épouse secrète de l'avant dernier duc d'orléans puis capitaine des gardes du duc de chartres plus tard de 1789 à 1799 on va en reparler tout à l'heure saint georges qui habitait en angleterre est revenu en france il est revenu peu à peu aux fonctions militaires des débuts de sa vie active d'abord enrôlé dans la garde nationale de lille puis à la tête d'une légion la légion franche des américains bref il a consacré les dix dernières années de sa vie à la révolution française et a mis en oeuvre toutes les compétences qu'il avait forgé précédemment la monarchie ayant été abolie le 21 septembre 1792 saint georges donc avait pris la tête de la légion franche des américains comme l'opération d'un saint georges investisseur capitaliste capable de mobiliser des subventions état pour une cause militaire saint georges était également un idéaliste puisqu'il a fréquenté les milieux abolitionnistes qui prenaient l'interdiction de l'esclavage bon mais ce qui nous intéresse le plus évidemment c'est saint georges le musicien car c'était un excellent violoniste il faut dire aussi qu'il a eu deux excellents professeurs excusez du peu tout de même antonio loli qui était soliste dans l'orchestre de la cour de stuttgart qui a tourné à vienne varsovie paris en allemagne aux pays bas en scandinavie et en italie où il est devenu premier violon à naples en 1794 mais également il lui comme professeur pierre gavinès qui était le virtuose le plus sollicité de paris au cours des années 1760 pierre gavinès connu un succès sans précédent pour ses compositions ses concerts et ses qualités de professeurs de violon entre 1773 et 1777 il a porté la symphonie concertante à son apogée oui mais qu'est ce qu'une symphonie concertante et bien pour le savoir nous allons faire appel à un personnage que tu connais peut-être si tu es abonné à la formation complète pour harmonica puisqu'il s'agit de damien bonjour damien qu'est ce qu'une symphonie concertante la symphonie concertante est une forme musicale à mi chemin entre la symphonie et le concerto qu'est ce que cette pièce a de symphonique qu'a telle du concerto une symphonie c'est une sorte de sonate pour grand orchestre la sonate c'est une pièce musicale de plusieurs mouvements la symphonie est donc une pièce musicale de plusieurs mouvements joué par un grand orchestre un concerto c'est une pièce musicale pour grand orchestre dans laquelle un instrument est mis particulièrement en avant les autres instruments jouant en quelque sorte le rôle d'accompagnateur la symphonie concertante met en avant plusieurs instruments ce qui rappelle le concerto qui toutefois ne met en avant qu'un seul instrument de l'orchestre et à contrario du concerto les instruments mis en avant ne sont pas en conflit permanent avec les autres instruments aussi l'ensemble sonne comme une symphonie en quelque sorte la symphonie concertante et l'ancêtre du jazz moderne ou plusieurs instruments solistes improvisent tout en étant accompagné par les autres instruments de l'orchestre qui viennent compléter le solo merci damien saint georges le musicien fut au service du roi louis philippe duc d'orléans puis à celui de son fils louis philippe joseph d'orléans dit philippe égalité jusqu'à son exécution pendant la terreur en 1793 effectivement philippe égalité est mort décapité à présent parlons de saint georges le chef d'orchestre alors je te présente ce personnage françois joseph gosset dit françois joseph gosset qui était compositeur violoniste directeur d'opéra et pédagogue français il fonda le concert des amateurs en 1769 qui dirigea jusqu'en 1773 c'était l'un des orchestres les plus prestigieux de l'époque saint georges a dirigé lui aussi le concert des amateurs puis françois joseph gosset fut directeur du concert spirituel entre 1773 et 1777 avant que saint georges se voit confier lui aussi la lourde responsabilité de diriger cet orchestre plus tard saint georges a dirigé également le concert de la société olympique l'une des fondations du grand orient de france la plus grande obédience maçonnique française dont le grand maître était le futur philippe égalité dont nous venons de parler voici à présent saint georges le compositeur saint georges a composé trois opéras ernestine en 1777 qui n'a pas rencontré un grand succès la chasse l'année suivante pas un très gros succès non plus son succès en tant que compositeur d'opéra est arrivée en 1787 avec la fille garçon mais saint georges n'a pas composé que cela il a composé également des concertos des concertos pour violon et un concerto pour clarinette mais également des sonates pour violon des symphonies concertantes et au moins une sonate pour piano que nous allons étudier tout à l'heure alors je vais te parler à présent de la fin de la vie de saint georges et pour ça il faut que j'évoque avec toi l'affaire du mourier qui était du mourier charles françois du mourier était un général français vainqueur de la bataille de valmy de 1792 francs maçons également il attendait le rétablissement de la monarchie absolue sous le régime de la terreur en avril 1793 après la décapitation de louis xvi saint georges souhaitait mettre en place une monarchie républicaine il faut savoir que plusieurs pays européens encore aujourd'hui ont adopté une forme de monarchie on sait souvent le royaume uni qui est une monarchie parlementaire non constitutionnelle vu qu'aucune constitution n'a jamais été écrite mais on peut aussi citer la suède par exemple qui est une véritable monarchie parlementaire constitutionnelle mais également l'espagne la belgique les pays bas le danemark la norvège la suède luxembourg et monaco alors qu'est-ce que c'est qu'une monarchie parlementaire constitutionnelle et ben fait c'est un système dans lequel le roi est indépendant des partis il exerce en quelque sorte une autorité morale une magistrature suprême d'influences et d'arbitrage dans la vie politique mais le gouvernement est seul responsable devant le parlement c'est donc un système dans lequel les prérogatives du roi sont définis illimité par une constitution écrite d'ailleurs louis xvi beaucoup d'historiens le pensent aujourd'hui ne voulait pas fuir définitivement la france quand il fut arrêté à varennes mais apparemment il voulait lui aussi constituer avec les pays voisins une monarchie parlementaire constitutionnelle saint georges qui commandait et défendait la ville de lille a mis en échec les troupes envoyées par du mourier qui défendait plutôt ses intérêts personnels suspecté d'avoir des sympathies royalistes saint georges fut arrêté le 4 novembre 1793 et jeté en prison où il y restait pendant un an cinq ans après sa libération de prison en juin 1799 saint georges est mort à paris des suites d'un ulcère à la vécu il avait alors 54 ans bon bah alors puisqu'il était très célèbre pendant son époque pourquoi est ce qu'on a complètement oublié ses oeuvres et bien à cause de cet ignoble personnage le général bonaparte qui n'était pas encore n'appelé en premier effectivement le général bonaparte premier consul de la première république française après avoir rétabli illégalement l'esclavage aux antilles le 20 mai 1802 fit brûler toutes les oeuvres de ce mulâtre de saint georges le même jour n'appelons premier interdit par la suite aux noirs et aux gens de couleur l'entrée à l'armée dès le 29 mai 1802 l'accès au territoire métropolitain le 2 juillet 1802 et pour ceux qui s'y trouvaient déjà il a interdit les mariages entre noirs et blancs le 8 janvier 1803 la destruction des oeuvres de saint georges plus les lois raciales qui furent édictées par la suite ont conduit à l'oubli total de l'oeuvre de saint georges saint georges n'est revenu à la mode qu'à l'époque romantique et fut notamment cité par balzac dumas alexandre dumas et surtout édouard roger dubully dit roger de beauvoir qui lui consacra un roman adapté au théâtre en décembre 2001 la rue riche pense du nom du général ayant rétabli l'esclavage à la guadeloupe sur ordre de bon appart à paris a été débaptisée pour devenir la rue du chevalier de saint georges ce qui est quand même beaucoup mieux d'avoir une rue du chevalier saint georges qui était abolitionniste plutôt que la rue riche pense qui était le nom d'un esclavagiste à l'automne 2004 un spectacle écrit par claude rib mis en scène par bartabas et consacré à saint georges fut joué à versailles devant 50 000 personnes et en 2018 armo chopin découvrit l'oeuvre musicale de saint georges et j'avoue que je suis assez pouce touflé des qualités de ses oeuvres la musique que l'on écoute depuis le début de cette vidéo a été composée par saint georges et nous allons étudier quelques mesures d'une sonate écrite pour piano alors voici une sonate donc écrite pour piano une sonate écrite pour piano en sol mineur je vais te présenter la partition originale puis nous allons transposer cette partition en la mineur je vais t'expliquer pourquoi dans quelques instants on va extraire un thème de cette partition dont nous allons étudier les cinq premières mesures je vais évoquer l'armure la signature rythmique les rythmes la tablature harmonica et la démonstration que je vais te faire à 60 à la noire pour que tu puisses travailler le thème alors voici cette partition pour piano évidemment quand on joue l'harmonica on joue pas les deux portées en même temps ça c'est réservé aux pianistes on va se contenter de jouer la ligne du haut donc on va faire fi évidemment de la porter en alors voici donc cette partition mais elle va difficile à jouer c'était de niveau 3 que tu sais jouer les altérations aspirées les overblow pour toi il n'y aura pas de problème mais si tu es comme la plupart des élèves qui suivent cette chaîne youtube savoir débutant harmonica ça va être difficile pour toi parce que si je t'écris la tablature bien tu vas trouver des altérations en 3 et en 2 et également un overblow en 4 bon ça c'est un peu difficile à jouer bon alors tu pourrais te dire bah plutôt que de faire le mi bémol comme par exemple dans le la deuxième note de la première mesure qui donc ce 4 overblow plutôt que jouer à mi bémol je vais faire mi bécart c'est un 5 soufflé ça est beaucoup plus facile à faire oui mais si tu joues à mi bécart à la place à mi bémol ça va être plus facile mais ça va sonner faux bon c'est pas possible de faire ça donc qu'est ce qu'on va faire et bien en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai transposé ce morceau en sol mineur je l'ai transposé en la mineur ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à jouer voici la transposition en la mineur mais du fait que passer de sol mineur à la mineur ça fait que j'ai augmenté toutes les notes d'un ton pour retrouver les hauteurs de notes de la mélodie originale il faut qu'on prenne un harmonica un ton plus bas donc plutôt que jouer son harmonica en do on va jouer sur un harmonica en si bémol si ce que je viens d'expliquer n'est pas très clair pour toi n'hésite pas à le mettre en commentaire me poser des questions à ce sujet je te ferai un cours spécifique pour t'expliquer cette histoire de transposition c'est important de le comprendre donc nous allons jouer sur un harmonica en si bémol en la mineur alors voici la tablature effectivement il n'y a plus d'altération en deux il n'y a plus de verblow c'est plus simple à jouer bon maintenant regardons l'armure l'armure c'est le tous les dièses et bémol qui a juste après la clé de sol il n'y a rien du tout donc tout va bien il ya juste un sol dièse en quatrième mesure bon qui est joué en trois altérés trois fois donc la tablature donc comme d'habitude quand tu vois un chiffre suivi d'un plus ça veut dire qu'il faut souffler un chiffre tout seul qu'il faut aspirer une apostrophe c'est altération d'un demi ton là il n'y en a pas deux apostrophes là il y en a assez altération d'un ton entier et quand il ya trois apostrophes c'est l'altération d'un ton ennemi bon alors quelles sont les difficultés ici basse et le rythme alors tout d'abord avant de parler de rythme on va parler de la signature rythmique la signature rythmique c'est quoi et bien c'est ce qui est juste après l'armure ici c'est deux quatre de cas ça signifie quoi le 4 qui est en bas signifie que la pulsation est à la noire donc ça veut dire que c'est la noire qui vaut un temps et le 2 qui est de dessus signifie qu'il ya l'équivalent de deux temps par mesure ok donc dans chaque mesure tu as deux temps bien est ce que c'est une interprétation ternaire ou binaire voilà c'est clairement binaire puisqu'on voit qu'il ya beaucoup de doubles croches assez vraiment caractéristique de l'interprétation binaire donc tu as croche pointé double quatre double croche puis deux croches binaires puis encore croche pointé double puis encore croche pointé double puis quatre double croche de croche binaires une noire et une blanche bon si tu en es à travailler les altérations tu as déjà passé le cap des modules 5 et 6 de la formation complète donc ces rythmes là bas pour toi c'est plus vraiment difficile donc il va falloir surtout te concentrer sur les altérations inspirées surtout sur le passage les plus difficiles du morceau bah c'est quoi en fait bon le passage du si au la c'est à dire du 3 aspiré au 3 altérés deux fois peut-être que c'est une difficulté mais c'est pas le plus difficile du morceau par contre la partie la plus difficile ça va être le passage entre la mesure 3 et la mesure 4 du la au sol dièse et retour au la 3 altérés deux fois 3 altérés trois fois 3 altérés deux fois c'est un peu plus délicat donc je te conseille vivement d'extraire ce passage du morceau de travailler plusieurs jours s'il le faut et de le réintégrer ensuite dans le morceau ok voilà et bien pour t'aider je te fais une démonstration à 60 à la noire dans notre prochain épisode nous allons évoquer le pré romantisme entre mozart et schumann avec un personnage que j'aime beaucoup dont j'aime beaucoup les compositions un certain ludwig van beethoven et et dans le prochain épisode eh bien tu vas aussi apprendre à jouer un thème à l'harmonica mais cette fois ce sera réservé enfin pas réservé mais disons accessible même aux grands débutants et oui même quand on est grand débutant en harmonica on peut jouer au moins un thème de beethoven à l'harmonica donc rendez vous dans notre prochain épisode avant de nous quitter je voulais préciser que je me suis servi de beaucoup de sources pour constituer ce cours tu trouveras tous les liens dans la description de la vidéo n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et si tu veux revoir les anciens épisodes d'histoire de la musique il suffit de cliquer sur l'écran d'ordinateur au centre de cette vidéo et donc tu vas pouvoir revoir tous les anciens épisodes on se retrouve très bientôt